Trintignant, Jean-Louis Xavier, né le 11 décembre 1930 à Pioling-Vaucluse, artiste dramatique, marié, bon père, bon mari, bon pied, bon oeil, bon oeil pas terrible. Jean-Louis Trintignant, est-ce que vous considérez aujourd'hui à 40 ans après le nombre de films que vous avez fait comme une vedette ? Non, je me considère, non pas, alors encore moins, je me considère comme un étudiant, parce que c'est mon esprit, parce que si j'étais plus étudiant, ça ne m'intéresserait plus. Et vous étudiez quoi ? J'étudie l'art dramatique. Toujours ? Toujours, oui. Depuis combien d'années maintenant ? Moi, il me faut 20 ans, là où d'autres mètres de 3 ans à comprendre des choses. Moi, je suis très très lent, je commence à peine à devenir pas mal maintenant, mais j'ai été très lent, j'ai été un très mauvais comédien pendant des années. J'ai commencé à jouer même, mais je ne le méritais pas, j'étais très mauvais. J'ai jamais eu vraiment de vocation d'acteur, non. Quand j'étais enfant, je ne me disais pas, quand je serais grand, je serais acteur. Pas du tout. C'était enfant, mais à l'âge de 15-16 ans. Non, à 15-16 ans, j'avais envie de faire un métier artistique, mais j'étais beaucoup... Mais quoi particulièrement ? J'étais tenté davantage par la sculpture, j'aurais voulu être sculpteur, je trouve que c'est beau, on travaille avec ses mains. J'aurais voulu être peintre, musicien, mais je n'étais pas doué pour la musique, je n'étais pas doué pour la peinture, alors je suis devenu acteur parce que c'est ce qu'il y a peut-être de plus facile. Je ne rêve pas de jouer un rôle extraordinaire au cinéma. Ce qui m'intéresse, c'est de faire des films avec des gens qui m'intéressent, mais pas du tout par rapport à un rôle. Je choisis les films que je fais par rapport à un metteur en scène, par rapport à un sujet, mais pas du tout par rapport à un personnage. Je veux jouer des très mauvais rôles, ça ne me fait rien, dans un film qui m'intéresse. Même des rôles antipathiques ? Même des rôles antipathiques, oui. Et jusqu'à présent, vous n'aviez pas joué ? Vous avez rarement joué de rôles antipathiques ? Oh si, quelques-uns, si. En général, ça a moins bien marché que quand je jouais des rôles sympathiques. Vous n'êtes pas parfois tenté dans la vie d'exercer cette méchanceté sur vos proches, sur votre femme, par exemple ? Absolument pas, non. Je suis un mari idéal. Je suis un mari extraordinaire. Ma femme vous le dira. Non, c'est vrai, je suis un mari parfait. Non, je suis... Je fais un culte, d'ailleurs, de la réussite matrimoniale. J'ai fait... J'ai beaucoup réfléchi là-dessus et... Et ça m'intéresse beaucoup d'être un mari parfait. C'est sincère. Mais c'est volontaire. Tous nos amis vous le diront. Dans tous nos amis vous le diront, on est un couple assez... assez exceptionnel. Volontairement ou naturellement ? Ah, c'est pas naturel. Il faut avoir réfléchi. Il faut faire un effort, chacun de son côté. Et on y arrive après plusieurs années et après des choses qui nous sont arrivées. Mais c'est pas naturel. On a jamais été comme ça au départ. Et puis c'est une recherche, ce sont des exigences. Il faut chaque matin se réveiller en se disant, voilà, c'est pas sûr qu'on va finir la journée ensemble. Et nous, ça fait 13 ans qu'on vit ensemble. Et depuis 13 ans, chaque matin, on se remet en question. On remet notre couple en question. Jusqu'à maintenant, on a fini la journée ensemble depuis 13 ans. Ce n'est pas un peu fatiguant ? Ah oui, mais c'est pas facile. Oui, oui, il faut. Mais c'est un peu fatiguant, oui. Il a quelquefois des qualités qui sont un peu agaçantes. Par exemple, il est de bonne foi. Et de vivre avec quelqu'un de bonne foi, ça m'a obligé, moi aussi, à l'être totalement. Parce qu'on ne peut pas être de mauvaise foi envers quelqu'un qui reconnaît ses torts. On ne peut pas soi-même. Alors, ce n'est pas très pratique. Pourtant, par quelques rares exceptions, les couples de comédiens ne sont pas réussites. J'ai peut-être la chance que ma femme ne soit pas comédienne et qu'elle fasse en même temps le même métier que moi sans être comédienne, c'est-à-dire qu'elle est metteur en scène. Notre métier, pour nous, est très important. Et c'est formidable parce qu'on parle énormément de notre métier. Mais elle, on parle d'un point de vue metteur en scène, moi, d'un point de vue comédien, c'est-à-dire qu'on ne se fait pas du tort. Au contraire, on s'enrichit. Il n'y a pas d'opposition ? Oh, pas du tout. Non, non. Au contraire, on s'enrichit. Il ne pense pas carrière. Il n'est pas du tout cabotin. Il n'est pas du tout quand il fait un succès. Quand il a eu le prix à Cannes, moi, j'étais dix fois plus heureuse que lui. J'étais folle de bonheur. Et lui, il me disait, écoute, garde la distance quand même. N'exergeront pas l'importance de tout ça et quand même pas. Il a une vue des choses beaucoup plus justes, d'ailleurs, beaucoup plus généreuses que moi. Est-ce que vous êtes jaloux ? Non, pas du tout. Pas du tout ? Non. On ne peut pas être généreux et jaloux. Non, je l'ai été, mais j'ai travaillé pour ne plus l'être. Ah, on l'est d'instinct. D'instinct, tout le monde est jaloux. Les animaux sont jaloux. Les enfants sont jaloux. On l'est à force de réflexion, de travail sur soi-même. Vous pensez que votre foyer est réussi ? Oui. Oui, oui. J'attache beaucoup d'importance à ça. Le foyer dans son ensemble ? Avec les enfants ? Oui, bien sûr. Bien sûr. Et quand vous tournez à l'étranger ? J'emmène. Vous connaissez votre femme ? Non, 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 j'emmène. Et les enfants, vous savez ? Non, j'emmène aussi les enfants. Et l'école ? Eh bien, je me suis organisé pour qu'elle suive des cours par correspondance. Et à Paris, elle suit l'école ? Elle suit des cours par correspondance aussi. C'est-à-dire que délibérément, vous avez soustrait votre enfant à l'école, uniquement pour les garder avec vous et avoir la possibilité de l'emmener ? Oui. C'est très important. C'est très important pour moi. C'est très important pour mon enfant aussi. C'est très important pour ma femme. Il a des rapports merveilleux avec sa fille. La preuve, c'est qu'on l'a emmené voir Paudan hier et qu'elle n'a pas compris pourquoi Paudan n'a pas épousé le roi son père. Alors, c'est vous dire à quel point il a des bons rapports. Votre famille, c'est votre femme, votre enfant et la famille de votre femme. Oui. Les marquants, ce sont des gens assez extraordinaires qui m'ont apporté beaucoup. Il n'aimait pas les repas de famille parce que ça faisait beaucoup de bruit. Ça fait beaucoup de bruit, les repas de famille. Oui, et puis maman le disait... Ça, il n'aime pas le bruit. Maman le disait bonjour mon petit, par exemple. Alors, ça faisait rire. Il ne se sentait pas diminué pour autant. Non, il ne s'est jamais senti diminué, mais enfin au début, c'est petit à petit qu'on s'est attaché à lui, comme il s'est attaché à nous petit à petit. Oui, très, 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 très difficile, Jean-Louis. Je connais Jean-Louis depuis 15 ans. Et finalement, je suis devenu ami avec lui à deux ans et demi, trois ans. C'est une réserve, il ne se lit pas facilement ? Il est très difficile, oui. Il est très difficile. Il a très, très peu d'amis, d'ailleurs. Très bizarre. On est devenu ami, forcément. À la longue. Oui, à la longue, oui. Il me considère un peu comme un type à part. À part ? Non, c'est-à-dire un peu comme un type qui ne sort pas, comme un moine, mais il respecte ça. Je m'enferme parce que j'ai besoin de cette solitude. Je reste comme ça, enfermé pendant deux jours, deux jours, une nuit. Je reste enfermé avec mon magnétophone et des textes. Et je travaille. Mais je ne sors pas de ça. Je ne réponds pas au téléphone, je ne fais rien. C'est comme si c'était un temps mort dans ma vie. C'est comme si j'étais malade pendant deux jours. Je suis malade. Là, au moins, j'ai mon petit coin secret à moi. J'écris des histoires pour le cinéma. J'essaye la poésie. Je n'écris pas de la poésie. Mais je lis beaucoup de poésie. J'enregistre de la poésie. Et qui entend ça ? Personne. Moi. Votre femme ? Oui, des fois. Oui, oui. Mais c'est surtout pour moi. Je travaille. Je corrige. Je recommence. Il y a par exemple des poèmes que j'ai enregistrés plus de 800 fois. Je les efface. Ça ne me plaît pas. Je perfectionne un petit peu. Ceux que j'ai le plus travaillé, c'est « Le voyage » de Baudelaire, « Le bateau ivre » de Rimbaud, « La prosse du transsibérien » de Sandrard. Vous savez, un acteur est toujours un peu insatisfait. Et là, vraiment, je voudrais arriver à une sorte de perfection, si c'est possible. Mais c'est peut-être la seule chose, finalement, dans mon métier que j'aurais essayé de faire parfaitement. Je sors de là très enrichi. Ça m'apporte ces moments difficiles à obtenir à notre époque et qu'il faut préserver. Je tiens absolument à avoir ces moments-là. C'est ma nourriture. Mais je suis une sorte de moine comédien. Étudiant, moine comédien. Étudiant, moine comédien. Non, je pense que la chose importante pour un acteur, c'est sa nourriture intérieure. Et c'est pour ça que ma famille, ça fait partie de ma nourriture intérieure. Et j'en ai besoin, je la transporte avec moi.